Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, nous sommes dimanche 17 mars matin et je viens dépendre de l'azote, de la solution tremble puisqu'il m'en restait et je suis en train de préparer ou de pré-préparer pour mes semis d'orge de printemps alors cette année mon ange de printemps je ne l'ai pas semé l'hiver nous sommes déjà le 17 mars donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la semer exactement est-ce que ça va être dans 2 ou 3 jours, est-ce que ça va être dans 15 jours, je n'en sais rien du tout en attendant je viens d'amener entre 1 tiers et 50% de la dose que j'avais calculé dans mes PPF azote et comment je pourrais dire, alors pourquoi j'amène entre 1 tiers et 50% alors là j'ai fait un compromis tout simplement, c'est que dans les essais on sait que si on sème après le 10 mars l'orge de printemps et qu'on arrive dans une période sèche, ce qui est déjà arrivé quelques années de plus en plus fréquemment, si on a amené un peu plus d'azote au semis on valorise un petit peu mieux l'azote que de faire le traditionnel 1 tiers au semis et 2 tiers après c'est-à-dire 1 tiers au semis et 2 tiers environ entre 3 feuilles et début talage de l'orge de printemps alors moi j'ai fait un compromis, j'ai amené un petit peu plus, c'est un pari, on verra bien est-ce qu'il va faire sec, est-ce qu'il ne va pas faire sec, je ne sais pas alors c'est de la solution azotée, je sais qu'il peut y avoir des pertes par volatilisation ce matin il pleuvait, là ça fait 5 minutes à peu près que j'étais en train de rentrer mes trucs dans l'ordinateur ce qui fait qu'il s'est arrêté de pleuvoir, il pleuviotait même, il ne pleuvait pas, il pleuviotait mais de toute manière je vais l'enfouir, parce que l'on sait très bien que la solution 30 ou solution 39 comme vous voulez c'est celle où il y a le plus de pertes et qu'on en a un gain d'utilisation de l'azote d'environ 10% si on l'enfouit donc ça va être fait, si ce n'est pas aujourd'hui c'est demain, et puis s'il pleut, parce qu'ils avancent de la pluie je crois et bien du coup ça va descendre dans le sol et ce sera tant mieux, il y aura encore moins de pertes et moins de perturbations du sol par la dislocation des éléments en surface bon allez, je ne la fais pas plus longue pour l'instant et puis je vous reprendrai pour d'autres travaux nous sommes toujours dimanche, il est bientôt midi et sur la chaîne je vous montre ce qui marche très bien et puis aussi les échecs et donc là je vais vous montrer un gros échec c'était ma parcelle des secourjons que j'ai semé en direct, en pur direct et voilà ce que ça donne par endroits il reste un petit peu de secourjons alors vous voyez, nettement pas assez de pieds alors la raison elle est très simple et bien cette parcelle a été attaquée très fortement par les limaces et en plus, d'habitude les limaces ça vient de la bordure des champs on va dire, la bordure des chemins pardon et là ça a attaqué dans le milieu alors la raison c'est qu'en semis direct, on commence d'abord à semer les tours et ensuite on vient rouler dessus ce qui fait que mes forières étaient fort tassées donc ça a très bien levé si je vais dans la forière, les secourjons, il est impeccable mais par contre dans le milieu, il y a plein de ronds qui sont apparus alors je m'en suis aperçu bien vers le début novembre, j'ai bien vu qu'il y avait des morsures et j'ai trouvé des limaces j'ai décidé de ne pas intervenir tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'eau beaucoup d'eau, tout le monde l'a vu, beaucoup d'eau et je me suis dit, tu vas mettre des kilos et des kilos et des kilos d'antilimaces je vais flinguer mon sol et je vais flinguer tous les autres bestioles qui mangent l'antilimaces et donc je me suis dit, tu vas attendre le printemps tu détruiras, c'est ce que je vais faire je vais détruire mon escourjons alors là je vais amener l'azote comme tout à l'heure pour mon orge de printemps parce que je vais mettre de l'orge de printemps et puis c'est tout donc maintenant j'ai acheté de la semence d'orge de printemps où dedans j'ai fait mettre de l'antilimaces comme ça il y aura de l'antilimaces au plus près de la semence et puis des petites plantules d'orge de printemps qui vont lever et puis je vais surveiller surveiller en espérant ne pas avoir à intervenir j'ai pas envie d'intervenir en systématique donc je vais observer et surveiller pour ne pas mettre trop de l'antilimaces parce que c'est pas très bon même le sulfure de fer n'est pas très bon en fin de compte donc j'ai mieux ne pas en mettre de trop voilà, c'est tout donc je vais me lever, vous allez voir un petit peu donc vous voyez les forières comme je vous disais elles sont bien vertes, elles auraient quasi pu être conservées bien qu'il y a quand même quelques trous par endroit mais les forières sont belles et voilà dès qu'on commence à regarder la parcelle on s'aperçoit qu'il y a des zones qui sont complètement dévastées par les limaces donc ça ne sert à rien de conserver voilà les forières, les zones étaient tassées, les secourjons sont bien présents et il y a des zones où vous constaterez que malheureusement les limaces ont fait place nette plusieurs mois sans les embêter, voilà ce que ça donne bon ce dimanche après-midi je m'occupe un petit peu de mes arbres et malheureusement je reviens voir un arbre dont j'avais vu un véhicule de chez TRD ce qu'ont fait les travaux d'enfouissement des lignes électriques pour les éoliennes alors cet arbre je vous l'avais déjà montré il y avait déjà quelqu'un qui avait essayé de me le voler et qui l'avait cassé à ce niveau-là on va dire pour le nez qu'il était bien enraciné qu'il était greffé il était reparti, j'avais donc remis une protection que je viens de retirer qui était sur le sol vous voyez ils sont venus rouler en plein dessus pourtant là ce coup-ci celui-ci comme il est à l'angle il est à 2 mètres de ma limite par rapport à la route goudronnée et il est à plus de 3 mètres de la limite par rapport au chemin d'association foncière bon voilà avec quoi il faut travailler bon allez c'est parti pour lui sauver la vie une troisième fois j'espère on verra bien bon je vous reprends lundi 18 il est bientôt 19h le soleil est en train de se coucher et c'est un temps idéal pour faire le régulateur de croissance sur mon blé tendre pas de vent et puis je suis passé tout à l'heure je suis au stade 0,8 cm du plateau de talage et donc comme le produit que j'utilise est utilisable jusqu'au stade exactement BPCH 30 je crois c'est à dire épi 1 cm et bien donc je passe et donc c'est le maître brin des pieds qui est à 0,8 puisque les tales eux sont environ à 0,5-0,6 et donc c'était le moment de passer parce qu'après je n'avais plus le droit bon j'arrive en bout de piste je vous reprends tout de suite ça y est je suis reparti dans une passée donc je vous reprends alors ce qui est étonnant c'est comme ça il faut savoir que le produit que j'utilise c'est à base de chlorme et quoi de chlorure et ce produit est utilisable donc comme je disais avant jusqu'à épi 1 cm pour la marque commerciale que j'utilise et avec une autre marque commerciale avec exactement le même produit il est utilisable jusqu'à un nœud voilà c'est comme ça c'est une question d'homologation je pense mais bon voilà pour exactement la même chose il y en a un qui est utilisable à un stade et un autre à un stade beaucoup plus avancé et la deuxième chose il faut savoir que le régulateur de croissance sont passés H301 alors c'est sûr ça ne va rien vous dire H301 mais ça veut pour nous dire tout simplement qu'on ne peut plus le mélanger du tout ces deux produits on ne peut plus du tout les mélanger avec des herbicides herbicides de rattrapage où on voit des herbages un premier des herbages sur des dicotes par exemple il faut le passer tout seul la raison je ne sais pas je ne la connais pas j'aimerais bien qu'on me la donne d'ailleurs mais en attendant ça veut dire que c'est un deuxième passage c'est deux fois du temps c'est deux fois du gasoil alors que pendant des décennies on pouvait utiliser un régulateur de croissance et faire un rattrapage sur une dicote par exemple au même moment maintenant il faut savoir et depuis quelques années c'est formellement interdit bon encore une nouvelle liste hop je vous reprends après bon vos petits couchers de soleil alors pourquoi je fais un régulateur de croissance sur ce blé parce qu'il y a certains blés je pense qu'il y a une parcelle où je n'en ferai pas tout simplement je me suis servi d'une aide à la décision on va dire de différents critères premièrement la variété que j'ai semée ici est une variété qui est sensible à l'averse c'est déjà une première chose et la deuxième chose ils annoncent dans les quelques jours qui viennent une forte plus de pluie et puis du soleil donc certainement avec des températures élevées donc certainement une croissance assez soutenue ce qui fait que j'ai décidé de faire un régulateur de croissance parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment rappelez-vous cet été dans une parcelle malgré le fait malgré que ça ne se dit pas bien que j'eus fait un régulateur de croissance le blé faisait en hauteur environ 6 à 7 cm puisqu'il était couché j'ai donc consommé 2 fois 3 fois plus de gasoil parce que je ne roulais qu'à 2,5 3 à l'heure et que je roule à 2,5 3 à l'heure ou que je roule à 6 ou 7 à l'heure 8 à l'heure avec ma moissonneuse elle consomme 18 à 20 litres de gasoil mais par contre le temps j'avais fauché dans toute l'après-midi 8 hectares alors que normalement c'est facilement une trentaine d'hectares que je peux faucher dans le même temps donc voilà les raisons pour lesquelles au moins dans cette parcelle je fais un régulateur de croissance je coupe vous voyez toujours mon petit mon petit GPS ici qui me sert de barre de guidage en fin de compte vous voyez là il y a 3 tronçons blancs ça veut dire que je les ai coupés si jamais je n'avais pas cette aide et bien je ne saurais pas exactement il y en a un quatrième qui vient d'apparaître donc je le coupe vous voyez c'est une aide qui est assez précieuse quand même j'espère qu'on y pensera mais je pense qu'il y a certains qui y penseront je viens de laisser à peu près moitié de la distance donc plus de 60 mètres là sans traiter sans mettre de régulateur de croissance ce qui me permettra le moment au moment de la moisson de voir si la décision que j'ai prise de mettre un régulateur était fondée ou pas et de faire évoluer ma méthode de décision avec cette variété et en fonction de la climato qui va y avoir et puis voilà et j'espère qu'on s'en rappellera au moment de la moisson bah écoutez n'hésitez pas à partager la vidéo à mettre un pouce bleu en haut ou en bas peu importe dans le système youtube de toute manière à partir du moment où il y a des pouces c'est que ça intéresse les gens qu'ils soient d'accord ou pas et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à la prochaine vidéo en espérant que dans votre région vous puissiez commencer à semer puisqu'ils annoncent 3-4 jours de beau temps sans pluie ce matin chez nous on a encore pris 4 mm et demi et puis la journée s'est ouverte il fait beau donc on est dans les champs en train de traiter est-ce que c'est trop humide pour semer mais j'espère que bientôt on va pouvoir vous mettre des vidéos de semis allez ce coup-ci je vous lève je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine vidéo salut et juste en passant dans le pulvé j'espère que vous voyez sur 16 hectares il m'auraient 7 litres on va quand même pas se plaindre de la précision et à la prochaine Sous-titrage ST' 501